ce soir petite partie dans la détente mais qui nous tenait à coeur parce que il ya quelques mois nous avons lancé un concours ce qui nous suit un peu vous savez qu'on a une passion un jour de moi une passion pour les one page rpg ces petits jeux de rôle qui tiennent sur une seule page qui partent souvent d'un concept très simple très con et qui se déroule comme ça il n'y a pas vraiment plus de guide que trois carats qui a lancé de dés et puis on peut se taper des barres pendant on a joué à crash panda on a joué à the witch is dead notamment je crois pas comment on a fait beaucoup d'autres mais on aime bien le principe et on a lancé un concours de création doit être rpg auprès de la communauté des des rôlistes qui voulaient se prêter à l'exercice on a eu plein de super participation et on a dû se prêter nous-mêmes à l'exercice extrêmement dur de choisir un gagnant et ça a vraiment pas été facile alors n'allez pas crier au scandale en disant que c'est quelqu'un de la jdr academy qui sont nos potes qui ont gagné il ya plein de participation très bien mais on a particulièrement aimé celle d'artemis et de tibor qui qui l'a fait avec vous l'avez fait à deux et qui n'est pas là ce soir car il est à son cours d'art martiaux force à lui et donc voilà et ce soir nous allons donc tester ce jeu qui est c'est donc la deuxième partie de ce jeu ce que tu nous as expliqué tout à l'heure ouais je l'ai playtesté avec des collègues justement où tibor avait choisi d'être joueur aussi à ce moment là et ça a permis de mettre en avant deux trois petites choses sur le concept de base sur lesquels on va remédier ce soir de manière à pouvoir faire quelque chose d'un peu plus cohérent parfait alors je je crois qu'il n'est pas là pour une fois mais nous allons quand même rendre à césar ce qui appartient à césar ou plutôt à calu car notre inénarrable calu qui squattent chacune de nos parties pour raconter toutes sortes de blagues plus ou moins compréhensibles dans le chat est en fait quand même à l'origine de cette histoire de de concours puisqu'il a évoqué on a trouvé ça cool et puis j'ai fait comme si je n'avais pas vu son message et je l'ai évoqué aussi mais c'est quand même lui qui est à la base de cette idée donc merci calu si tu vois un moment ou un autre ce stream de rendons la couronne et sachez tous que calu est quelqu'un qui a quand même deux super bonnes idées même si des fois on comprend pas tout ce qu'il raconte je vais te laisser un petit peu nous parler du jeu du coup ouais tant du jeu lui même que parce qu'il t'a inspiré pour le jeu le thème est très sympa je te laisserai le présenter puis un peu bas quel a été le process de création comment comment tu t'es dit tiens je vais prendre ce système tiens je vais mettre ces personnages là etc ok donc déjà sur le avec tibor il faut savoir qu'on est deux collègues qui jouons énormément aux jeux de rôle au niveau du travail on fait beaucoup d'animation et en en 2023 on a dû faire une quinzaine ou une vingtaine d'initiation autour du jeu monster of the week ou entre midi et deux il y avait des personnes qui voulaient découvrir ce que c'était le jeu de rôle donc ça allait des jeunes stagiaires qu'on avait aux personnes qui avaient je crois que c'est le plus âgé avait 55 ans et c'était prêté au jeu de découvrir ce qu'était le jeu de rôle donc on aime bien jouer justement entre midi et deux mais un jour il nous est arrivé ou enfin il m'est arrivé d'aller voir tibor et de dire j'ai besoin de créer un scénario et je sais que lui tous les lundis matin il me raconte ce qui s'est passé sur sa partie de jeu de rôle qui fait le dimanche avec ses copains où il joue depuis je crois c'est une dizaine ou une quinzaine d'années ensemble donc des personnes qui ont énormément d'expérience mais qui partent aussi dans des délires mais complètement complètement ubuesque et un jour j'ai créé donc sur ultime vengeance 3d un scénario avec lui et m'était venue l'idée de lui dire bah vas-y un jour on créera un autre un autre scénario et quand le one page est tombé j'ai fait moi je suis persuadé que lui aussi doit avoir des idées complètement folles il faut savoir que tibor est quelqu'un qui n'a aucune connaissance cinématographique et c'est moi qui lui dit ça serait excès ça serait trop bien de faire quelque chose sur hollywood mais qu'est ce qu'on peut faire sans qu'on ait d'envers pour rester poli et lui et c'est lui qui a eu l'idée de prendre des de dire bah c'est simple on était tombé je crois sur encore une adaptation je sais plus si c'était un film d'horreur winnie l'ourson ou autre chose qui sortait avec des personnages qui étaient non c'était le moment où il y avait un mickey steambot qui était tombé dans le domaine public et on s'est dit ah bah attend là il ya un concept ils faisons faisons quelque chose autour des personnages qui sont sortis du domaine de fiction et c'est c'est naturellement venu au bout de deux minutes de dire waouh on va faire en sorte que les gens vont tirer au sort des personnages de fiction de fiction dans le domaine du droit public et qui sera qui se rebelle contre les studios pour pas citer disney ou autres qui font des adaptations complètement loupé et très lointaine des intentions des auteurs qui ont créé ces personnages d'ailleurs si je dis pas de conneries il ya un projet de film type winnie lourson blood and honey là mais avec dit mickey original est tombé dans le domaine public et il ya une espèce de slasher slasher movie à la con avec un mec avec un masque de mickey et c'est le film d'horreur et malheureusement c'est pas une blague j'aurais bien aimé que ça le soit mais ça ne l'est pas comment est venue la suite de la création une fois qu'on a trouvé le concept moi j'étais en plein montage des grandes vacances de jason satam un épisode qu'on a sorti sur l'egidair academy sur lesquels il y avait tibor et je précise c'est également un one page rpg de granto 8 qui fait the witch is dead et crash pendant tout à fait et en parlant avec rayleigh parce que je n'avais aucune expérience dans la création de one page je sais que des fois quand je parle création scénario j'aime bien aller voir rayleigh qui lui a de la bouteille justement dans ces créations là et m'a dit bah c'est simple fait des listes justement des listes à tirer à tirer au hasard et tu verras c'est très drôle et ça se construit très bien et donc du coup j'ai essayé de faire en parallèle parce que je trouvais ça très drôle dans les vacances de jason satam d'avoir le scénario de base où tu as une situation qui doit être faite naturellement et avoir un sabotage qui arrive de l'autre côté donc là ce qui est fait c'est on a le droit on va faire de la création de scénarios des scènes de tournage peut-être si on arrive à le tirer au sort de la recherche de casting et à côté il va toujours y avoir un mania des studios hollywoodiens qui va essayer de venir pour saboter ce que vous faites et faire de votre remake le plus gros nanar possible ça c'était c'est la base et sachant que je peux tirer mais je laisserai surtout calu de ce que je comprends aime bien faire l'animation dans le chat tirer un dé qui sera un rebondissement qui lui va être un sabotage qui va durer du début jusqu'à la fin ce qui est fait aussi à la fin c'est vous en fonction de comment vous avez vécu la session qui dirait si le film est un succès si le film est un flop et tout ce qui se passe autour de la sortie du de la sortie au cinéma de ce qu'il adviendra de vos personnages les personnages que vous allez jouer vous allez les tirer au dé vous allez avoir le choix entre 20 personnages ils ont des caractéristiques donc là je suis resté dans le pbta parce que je voulais quelques enfin le système c'est plutôt moi qui suis parti qui suis parti dessus tibor lui est plutôt fan des systèmes enfin de ce qui fait jouer il aime bien les systèmes qui sont un peu plus complexe un peu plus ardu si jamais je me trompe étant donné qu'il n'est pas là dans le chat je sais qu'il me fera remarquer lundi quand nous recroiserons au travail donc vos personnages ils ont trois caractéristiques le charisme qui va être la compétence sociale le corps pour tout ce qui est compétence physique et l'intelligence pour tout ce qui est compétence intellectuelle on va jouer à la manière d'un pbta classique donc 2d6 quand vous allez lancer ces 2d6 si vous faites 6 ou moins l'action aura mal tourné 7 8 ou 9 l'action est en votre faveur mais il y a un prix à payer soit si vous avez l'inspiration vous pouvez proposer ce qui se passe soit je peux imposer aussi où on peut discuter de ce qui se passe ensemble sur 10 plus l'action est réussie et sur un 12 plus là je vous donne le bâton de parole et même sur le 10 plus je vous le donne mais alors là il y a quelque chose qui se produit mais encore plus incroyable que ce qu'on avait imaginé il peut y avoir quand même un élément perturbateur parce qu'à chaque fois que vous lancez vos 2d6 vous lancez un d12 et ce d12 là ce qu'il fait c'est que si vous avez exactement le même résultat que sur les 2d6 on oublie les réussites on oublie les échecs il y a quelque chose mais d'improbable qui se produit comme par exemple la chute d'une météorite sur terre c'est là pareil je vous donne le bâton de parole vous décidez on peut partir dans le plus absurde possible et j'ai l'impression que ce jeu là on peut pas le jouer de manière réellement sérieuse des personnages du monde de fiction qui sortent dans le monde réel pour moi c'est purement de l'absurde voilà et petit dernier élément mécanique en votre faveur vous avez tous des dés de fiction vous avez vous tous des dés de fiction en réserve au début du jour on va commencer avec un dé de fiction ce dé peut vous permettre de vous pouvez le claquer enfin ce point de fiction vous pouvez le claquer à un moment dans la partie ce qui vous permet de relancer votre dé si vous estimez l'avoir loupé sur l'action critique vous claquez ce point vous le relancez par contre si vous faites quelque chose qui me fait qui fait rire la table qui me fait rire moi ou vu qu'on a un live qui fait rire le chat vous aurez un dé de fiction supplémentaire qui vous sera octroyé je tiendrai ici le décompte du poule de dés donc n'hésitez pas des fois à les claquer ils se régénèrent c'est par personne ou c'est en commun ? c'est en commun ok voilà est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est bon pour vous ? c'est bon pour moi c'est ok ce que je vous propose donc c'est de tirer vos personnages au dé pour commencer donc vous me faites moi un lancé de dé 20 et je vous dis qui vous tirez alors pour le stream nous n'avons pas de VTT nous lançons les dés à la main voilà les dés sont là c'est clairement la confiance parce que c'est tellement pixelisé que je ne vois rien du tout pour le stream les blagues sur les vélos sont interdites à ce stade ça fait suffisamment de temps qu'on joue sur des VTT ça suffit j'ai fait un 8 tout à fait un 8 donc tu as de la chance tu viens de tirer réponse attends alors véridique je viens de faire 8 aussi je relance du coup je viens de faire 8 également c'est pas vrai vous pouvez relancer vous pouvez relancer les gestes voilà mon 8 voilà le mien on va pas voir moi je l'ai rentré déjà mon 8 alors 19 un des 3 mousquetaires 7 Tony ça te va bien Sherlock Holmes ? ça me va ok je connais le personnage lequel des 3 mousquetaires veux-tu ? alors j'ai une vraie question parmi les 3 mousquetaires est-ce qu'on compte le 4ème et le 5ème ? quitte à elle quitte à y aller le 5ème n'est pas tombé dans les droits publics encore il n'est pas tombé dans les droits publics donc effectivement on ne va pas utiliser le 5ème mousquetaires pour les gens qui sont trop jeunes vous chercherez Albert le 5ème mousquetaires vous direz qui fait la vibe bah en vrai je ne le connais pas assez bien ou alors je pourrais je fais un des 3 mousquetaires tu vois qu'il n'y a pas vraiment de nom sinon tu as Atos qui est le leader et après tu as Portos qui lui aime bien manger aime bien boire et tu as Aramis qui est grosso modo le sniper et séducteur je veux partir sur Atos pour rester un peu classique ou attends je réfléchis non on va partir sur Aramis on va s'amuser un peu allez donc on a réponse qui a 2 en charisme 1 en corps et 1 en intelligence je te laisse les noter Aramis qui a 1 en charisme 2 en corps 1 en intelligence et nous avons cher le coms qui a 0 en charisme qui n'est pas taillé pour le combat parce qu'il a un malice de moins 1 mais qui par contre est une force de la nature en intelligence et qui a un bonus de plus 3 incroyable ok je vous propose de faire le clap de début du coup je vais lire l'accroche je vais vous lire l'accroche et la lire Over Your War et après nous attaquerons l'introduction il était une fois Hollywood une ville emplie de studios de cinéma qui créent des films le monde a connu un âge d'or au cours duquel les scénaristes étaient créatifs et n'avaient cesse d'être innovants hélas les manias de l'industrie sont arrivés et le cinéma est devenu fade un ensemble de navets et de remakes les spectateurs réclament un bon film quelque chose qui sorte de l'ordinaire pour aviver la flamme de la créativité toutefois les studios ont encore sorti un énième remake ou une adaptation complètement loupée d'un héros ou d'une héroïne sorti du domaine public sans les trop les personnages de fiction du domaine public sortent de leur univers pour réaliser eux-mêmes leurs propres films en respectant les codes de leur univers respectifs les manias de l'industrie du cinéma vont tout faire pour empêcher les héros de réaliser leurs propres films The Last Remake Heroes Donc je vous propose de passer à la scène numéro 1 qui n'est autre que l'introduction où vous allez raconter comment vous vous êtes sortis comment vous êtes sortis des livres ou des deux enfin de l'endroit où vous étiez stockés comment vous vous êtes retrouvés et où est-ce que vous avez décidé de fonder votre studio de cinéma c'est parti action je vais tenter de commencer donc moi je suis le haramis d'Alexandre Dumas à priori je ne suis pas le haramis d'un film hollywoodien je ne sais plus quelle année jouer alors qui jouait haramis dans le masque de fer c'est un roman du risque qui joue sur le dernier c'est pas Gabriel Birn peut-être il y a eu au moins sur les 20 dernières années il y a eu au moins trois adaptations d'Aramis au cinéma en tout cas non non moi je suis le personnage d'Alexandre Dumas je vis donc dans un livre traditionnellement et ce livre est entreposé dans une bibliothèque et puis il y a une télé en face et en fait à force de voir les adaptations de ces 20 dernières années c'est plus possible c'est plus possible déjà mon ami Porto s'est systématiquement représenté comme un gros porc et bon un moment de pardieu c'est pas possible donc il décide il en a marre et puis il cherche une solution donc il finit par déjà commencer par noyer ses problèmes dans l'alcool et complètement imbibé d'alcool il finit par trouver un passage dans un puits qui le conduit à ressortir dans le monde réel parce qu'il est globalement en fait des toilettes donc il va descendre dans un puits rampé dans un truc motivé par la vengeance de sa propre image et puis il va émerger des toilettes de cet espèce d'endroit où il y avait probablement une bibliothèque municipale quelconque et puis il arrive donc on arrive à Hollywood si je comprends bien où vous voulez c'est toi qui es le premier à sortir donc je pense que c'est toi qui va imposer l'endroit d'où les autres sortent intéressant je vais pas vous faire la front qu'on se retrouve à Bollywood parce que ça risque d'être un peu compliqué ça pourrait être drôle non on va pas faire ça j'ai envie qu'on se retrouve on va se retrouver en Angleterre parce qu'en fait ce sera cool pour Sherlock mais ce sera pas cool pour notre cher mousquetaire qui vient d'une époque où les Anglais on aimait pas trop ça donc effectivement il sort d'une bibliothèque qui était à Londres et donc à son grand dame tout le monde parle anglais tout le monde roule à gauche ce qui est insupportable et voilà c'est là qu'arrive Aramis à ce moment là je propose qu'on laisse venir les autres et qu'on voit ensuite pour comment on a monté notre studio parce que pour l'instant moi le cinéma j'y connais pas grand chose tu veux y aller Charles ? vas-y si tu te sens j'irai pas jusque là Sherlock Holmes qui pour le coup est à l'origine un personnage de roman également et qui a connu beaucoup beaucoup d'adaptations différentes plus ou moins loufoques et je pense que je pense que on va aller complètement dans le méta pleinement assumé où l'une de l'une de ses adaptations consistait à ce que Sherlock se retrouve dans le monde réel et en faire une sorte de Sherlock Holmes moderne dans le monde d'aujourd'hui comme ça a d'ailleurs été fait avec la série de Moffat par exemple où du coup c'est un Sherlock Holmes avec des téléphones portables etc et et du coup devant le peu d'originalité de cette adaptation Sherlock Holmes qui avait trouvé le fin mot de l'histoire dès la première scène du film tellement c'était cousu de fil blanc parce que dans ces remakes hollywoodiens très grand public il faut pas trop faire réfléchir les gens il faut les faire se sentir intelligents et donc faire des trucs un peu bateau du coup il a réchouite il a complètement réchouite la scène et comme c'était pas du tout prévu que le personnage quitte le film avant que le film soit fini et ben il est sorti du plateau de tournage et s'est retrouvé dans le monde réel et voyant plein de caméras et tout derrière lui il est parti en courant en se demandant qu'est-ce qui se passe et il était se réfugier dans une bibliothèque à proximité pour ma part alors en fait ce qui s'est passé c'est que vous voyez ces petits livres abrégés qu'on achète pour les enfants sur les héros de dessin animés notamment d'Islam et pas que mais c'est vraiment des versions très très éportées et très très sommaires des histoires et bien en fait la petite fille à qui appartient ce livre était en train de regarder une énième une énième version de mon histoire histoire tellement pauvre dans ce que je vivais dans mon petit livre et dans ce à quoi j'assistais parce que non seulement elle regardait le film mais elle avait le livre posé sur les genoux à ce moment-là parce qu'elle est super fan de mon personnage sauf que moi j'en suis malade j'en ai déjà j'en peux plus de voir les gens raconter mon histoire n'importe comment et en plus de ça le livre il commençait à être tout écorné tout ça et moi ça commençait à me taper sur le système qu'on ne passe pas attention à moi autant que je le mérite donc j'ai décidé de m'enfuir j'ai profité qu'elle faisait plus attention j'ai utilisé mes longs cheveux pour m'échapper de mon petit livre et j'en ai profité pour m'enfuir j'ai erré un petit peu partout il y a des bus enfin des véhicules un peu étranges très très grands et rouges il y a plein de choses comme ça et je suis un peu perdue et je rentre par une fenêtre je vois un endroit où il y a plein d'autres livres et je me dis peut-être que là il y aurait une meilleure version de mon histoire et donc je rentre dans une oubliothèque aussi ok donc vous vous retrouvez tous les trois dans la fameuse grande bibliothèque de Londres qui est le premier à repérer les autres et d'ailleurs qu'est-ce qui vous différencie de la plupart des humains est-ce que vous avez une version un peu noire et blanc de vous-même est-ce que les contours sont dessinés comme si c'était au crayon moi je pense que déjà j'ai des fringues d'époque et puis je me balade avec une épée ce qui joue aussi mais surtout quand je parle il y a un peu ce que je raconte qui est en fait il y a des il y a la narration de ce que je suis en train de faire qui apparaît derrière moi qui s'évapore un petit peu c'est beau réponse ? avec le style d'Alexandre Dumas évidemment réponse elle a cette teinte un peu pastelle du livre qui a pris un peu trop la lumière en fait donc elle est très pâle mais pâle fade en fait comme si les couleurs s'étaient un peu abîmées avec le temps à l'exception de ces longs cheveux blancs qui eux ont une aura un petit peu étrange un peu scintillante je pense que tu vas passer beaucoup de temps en maquillage pour être remis au goût du jour bah ouais du coup je suis un peu fadasse et toi Sherlock dans quel état es-tu arrivé ? toi qui as transité ouais ouais je voyais limite le croquis en noir et blanc en fait comme à l'époque donc effectivement comme si on avait découpé un personnage je vais pas aller jusqu'à le jouer en deux dimensions ça va être très compliqué pour la suite pourquoi pas ? je sais pas je te rappelle que tu as malice de moins un encore c'est vrai c'est vrai et bien je suis une feuille de papier excellent très bien et donc par contre je suis très bon en discrétion parce que si je mets deux profils plus personne ne me voit et ouais donc un espèce de crayonné qui fait assez bizarre dans l'environnement moderne normal en trois dimensions du coup comme tu es en deux dimensions comment tu fais pour te déplacer tu te déplaces en crabe oui disons que il faut que je me tourne tout le temps vers l'endroit où je suis censé aller et qu'ensuite je me retourne pour me déplacer la vue fonctionne de face parce que du coup je ne me vois pas sur le profil et par contre pour me déplacer effectivement il y a prise au vent donc hop là ok super qui est le premier à rencontrer les autres qu'est-ce que tu fais dans la bibliothèque Momo quand tu arrives je pense que je peste contre l'écran de télévision parce que je ne connais pas trop cette diablerie et je lui écris quelque chose comme je ne sais pas boîte magique pourquoi me représentes-tu comme un espèce de décérébré et à un moment je suis en train de taper sur la boîte comme ça et il y a une vidéo justement de Albert le cinquième muscetaire qui démarre et qui sort son tromblon et de panique en fait je sors mon épée et je me lance dans un duel contre la télé en mettant des petits coups de rapière sur la télé la rapière est-elle efficace ? la rapière est très peu efficace et en fait quand je donne des coups sur la télé il y a des espèces de lignes d'écriture qui font blanc Stwing Stwing Asaki parfait 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 j'ai vérifié d'ailleurs dans le film c'était Jeremy Irons oui et Luke Evans dans la version version de 2010-15 je ne sais pas combien bon ça c'est pas lui qui a eu les pires acteurs ok ciao bah moi je vais rentrer sur ces entrefaites et je vais m'avancer prudemment et je vais te parler en anglais je vais te parler en anglais du coup logiquement et du coup je pense que pour aller dans ton sens tu vas voir apparaître des lettres en dessous de moi comme ça qui traduisent en français ce que je dis et donc je le ferai en français normalement Aramis c'est censé parler anglais parce qu'il se déplace en Angleterre pour aller voir le duc de Buckingham c'est possible alors là honnêtement il n'a peut-être pas le meilleur des anglais il a peut-être un accent à couper mais du coup moi je trouve que c'est cool qu'il y ait le sous-titrage quand même parce qu'au pire comme ça même s'il ne comprend pas tous les mots comme ça il aura le sous-titrage de toute façon il aurait fallu si jamais l'un d'entre vous aurait joué Cro-Blanc ou Tarzan je suis en train de regarder un peu l'histoire d'Aramis s'il parle de l'Angleterre mais comme je lis en diagonale il y a une histoire de Buckingham effectivement c'est quand ils doivent aller chercher les bijoux de la reine enfin le collier le fameux collier de la reine il doit aller en Angleterre il doit connaître un petit peu l'anglais un minimum but he must speak like that probably with a very strong accent il se retourne il se retourne à toi donc toi t'as vraiment le look old school ou alors t'as le look moderne du coup parce que tu viens de l'adaptation moderne non je pense que je suis vraiment l'essence du personnage au moment où je suis sorti du film donc quel qu'a été l'accoutrement que j'ai pu avoir sur le tournage je suis vraiment le Sherlock Holmes d'origine avec sa tenue le long manteau etc et donc encrayonné et peut-être même une canne peut-être même une canne très bien je te vois arriver je dis tiens quel étrange personnage que voici je tends ma rapière vers toi es-tu une autre diablerie venue de l'enfer je tends ma canne vers toi et je dis vous auriez peut-être des adversaires un peu plus intéressants à affronter que ma modeste personne ou ce cube animé je vous en ai en tout cas mais ma rapière semble incapable de la pénétrer vous voyez et je ne puis tuer le démon que je ne comprends pas et qui me montre des malices sur ma propre image je n'aime pas trop ce qui se passe pendant que vous êtes dans ces débats forts intellectuels sur qu'est-ce qui se passe avec cette diablerie vous avez justement une réponse qui arrive et qui soupire en vous voyant vous agiter devant une télévision parce que même si elle elle n'en a pas dans son royaume d'origine la petite fille à qui le livre appartenait passait tellement de temps devant la télé qu'elle sait comment ça marche donc elle arrive et elle éteint tout simplement la télé pour dire c'est bon tout va bien je pense qu'elle a un accent français aussi parce que je suis allée me renseigner sur le royaume d'origine de réponse et en fait le château des parents de réponse en fait est clairement inspiré du Mont-Saint-Michel alors on va lancer des débats c'est vrai c'est vrai que je ne suis pas là je ne dirais pas dans quelle région de France mais en tout cas Mont-Saint-Michel voilà très bien et effectivement quand on voit les images du Mont-Saint-Michel et du château des parents de réponse la ressemblance est plus que frattante il y a une bande annonce qui est en train de passer sur la télé prochainement dans les studios de cinéma un nouveau film fait par Disney Mickey dans un futur film d'horreur qu'est-ce que ça vous évoque pourquoi les gens vont-ils se faire peur comme ça à regarder des tueurs alors qu'il leur suffit de sortir dans la rue pour voir exactement la même chose alors moi personnellement Mickey je crois que je l'ai déjà rencontré dans la bibliothèque de la petite fille et si je me souviens bien de la couverture c'était pas un truc d'horreur c'est encore quoi ces histoires moi j'en ai mal qui racontent n'importe quoi encore un personnage qui se ferait galvauder par des producteurs véreux je vois ce qu'ils ont fait à mes aventures et aux aventures de mes camarades et si cette pauvre petite souris que j'ai déjà vu passer à l'occasion se fait maltraiter de la sorte et ramener un vil gredin qui met un gibier de potence ça va pas du tout Sherlock toi qui as vécu sur les plateaux de télé qui justement en est sorti qui a vu l'enfer de cette production comment prends-tu qu'une autre souris que t'as déjà vu passer parce que c'est peut-être elle qui a financé le film dans lequel tu étais subisse aussi le même sort j'ai eu un espèce de flash en réfléchissant au film et du coup je pense que mon personnage a un espèce de flashback du Vietnam parce que en parlant de Disney et donc de Marvel il se trouve qu'il y a une scène dans un Avengers où on a Robert Donnet Jr et Benedict Cumberbatch Sherlock vs Sherlock et du coup je pense que mon personnage a un espèce de gros meltdown dans sa tête où toutes les réalités s'en suivent et où il se dit écoutez je ne suis pas sûr de comprendre ce qui se passe mais j'ai l'impression que nous avons une opportunité assez exceptionnelle puisque non seulement nous avons notre propre jugement notre propre perspective sur ce qui se passe mais nous avons aussi notre libre arbitre ce qui n'est normalement pas le cas pour nous en tout cas dans les histoires qu'on raconte sur nous est-ce que ce ne serait pas l'occasion de rectifier certaines choses ? tout à fait et je ne laisserai pas la perfide Albion pervertir les aventures de tous ces grands héros de la littérature alors et de la littérature moderne si vous voulez je propose que nous ne fassions pas de politique mais nous avons effectivement potentiellement un ennemi commun qui dépasse toutes les frontières puisque l'industrie cinématographique se répand dans le monde entier et contribue à cette mondialisation des idées et de l'abaissement des dites idées je vous propose qu'on fasse un léger fond du noir alors que vous êtes tous les trois en train d'avoir une discussion peut-être qui commence à devenir de plus en plus passionnée sur le moyen de faire quelque chose de produire un film qui va vous venger de tous les affronts que vous avez subis et qui vous prémunira peut-être des futurs affronts que les manières de l'industrie voudraient vous faire j'ai fait tirer à Calu les différents sabotages qui vont arriver sur vos futures scènes mais vous ne savez toujours pas ce que vous allez jouer dans les comment dire ce que vous allez jouer ça va être au minimum enfin je veux dire obligatoirement une scène je veux dire une séquence dans laquelle vous allez tous les trois créer le scénario de votre film pour savoir de quoi ça va parler ensuite vous allez devoir au hasard tirer au sort le type de scène que vous allez faire vous allez après avoir le choix entre tirer vous allez devoir tirer au décis pour savoir si vous faites la recherche de financement si vous faites le casting la création des costumes et des décors le tournage d'une autre scène les fx ou la promotion du film ce que je vais proposer l'un d'entre vous va me tirer un des douze pour savoir quelle scène vous allez tourner et les autres vont me tirer un des six pour savoir quel tournage il va être fait sur la première et l'autre quelle autre scène on va jouer qui veut tirer le dé douze qui veut tirer du coup les deux autres tirant le dé six j'ai le dé douze en main vas-y et ce sera un 10 sur le dé douze un 10 et bien vous allez tourner la scène finale du film parfait moi je fais 5 sur mon dé six 5 donc Tony grâce à toi nous allons jouer grâce à toi nous allons jouer les effets spéciaux ah yes et réponse moi j'ai fait un 1 et bien nous allons tourner la recherche de financement donc ce que je vous propose c'est que nous souhaitions le scénario la recherche de financement le tournage de la scène finale et la post-production avec l'FX qui pourront se greffer sur d'autres scènes donc toutes les scènes que vous allez imaginer au scénario s'il y en a une ou deux qui vous plaisent mais que nous n'allons pas tourner on pourra faire les fameuses incrustations au FX qui pourront soit si vous voulez être dégueulasse soit prendre le temps d'être fait et donc être absolument parfait donc on va annoncer le fondu le petit fondu au noir juste avant qu'on se retrouve pour le scénario vous allez pouvoir planter le décor et décider de quel endroit vous vous trouvez est-ce que vous êtes dans vos studios à Hollywood et dans ce cas est-ce que c'est des studios miteux est-ce que c'est des studios classe ou est-ce que vous êtes dans un dîner peut-être à 2-3 heures du matin avec Jennifer complètement shooté qui vient vous servir du café afin d'imbiber votre créativité c'est notre premier film tout à fait c'est votre premier film on n'a peut-être pas non plus des super studios de ouf ou je ne sais pas si vous voulez qu'on se pitche ensemble dans une salle de travail ou dans un diner moi ça me va vous êtes les maîtres de votre destin c'est vous qui imposez ce qui se passe peut-être que vous avez des fans peut-être que vous avez un crowdfunding qui vous a permis qui vous a permis d'ouvrir des studios moi je dis que quand on est un personnage qui touche les enfants il y a moyen de gratter du financement en fournant des autographes de réponse clairement ou des photos avec réponse tous les gosses qui ne te met pas très loin d'un truc où il y a des gamins si on a déménagé à Hollywood je pense qu'il doit y avoir une communauté de il doit y avoir une communauté de rôlistes de grandeur nature qui refait des aventures des aventures de mousquetaires et qui du coup nous prête une espèce de salle de travail où on peut squatter parce que je les entraîne un peu à la passe d'armes et du coup ils nous ont prêté de l'arrière et aux français surtout à rouler les airs comme un bon un mot français toute l'histoire de Versailles et compagnie et je propose qu'on soit à côté d'un espèce de camp de RP avec des larpes avec des mecs qui ont des épées en mousse et qui vous êtes dans une tente sous la chaleur californienne c'est ça ? c'est un peu l'idée ouais ok ça marche donc scène du scénario action vous êtes tous autour de la table dans une tente sous la fameuse chaleur californienne c'est à la fois très chaud mais légèrement humide peut-être que le papier commence le papier dont est fait Sherlock commence à légèrement déteindre le café ou les odeurs de clopes à côté qui viennent s'immiscer dessus alors moi mon épée est toute molle du coup je ne me jugerai pas voilà est-ce qu'il y a que vous autour de la table est-ce qu'il y a des stagiaires est-ce qu'il y a des rôleistes qui réfléchit à cette combine avec vous moi je pense que j'ai un stagiaire qui s'appelle Darty ok il est de très bonne volonté il note à peu près tout ce que j'écris ce qui n'est pas très compliqué vu que de toute façon il y a le texte qui apparaît derrière et puis il est un peu à nos ordres donc si je lui demande un café il court chercher un café et puis de temps en temps voilà je lui apprends une vague expression du 19ème siècle et on fait une petite passe d'arme où je le ridiculise et Monsieur Aramis Monsieur Aramis j'ai complètement oublié d'écrire vous en avez parlé au début mais où se passe le film dans quel pays en France évidemment en France en France j'ai entendu dire le mont vous aviez marqué un lieu de tournage à côté de la mer oui ce fameux ce fameux château en Normandie bien connu qui n'est accessible qu'à certaines personnes à certaines périodes de la journée oui le mont Saint-Michel ça je connais ça je connais voilà c'était l'intervention de réponse d'ailleurs elle assure ses genoux un canard je ne dis pas merci Calu mais je tiens à dire que ce canard elle l'a trouvé sur le GN parce qu'il y avait une zone où il y avait des animaux des gens jouent à la ferme et elle a commencé à lui donner des bouts de pain et du coup il la suit lui donc c'est son canard maintenant et ça c'est comme Nicolas est-ce que tu t'amuses à l'ancêtre toi ? Nicolas le canard est-ce que tu prends tes cheveux pour en faire une laisse ? bah ouais quand il y a trop de monde j'ai peur qu'ils sauvent alors du coup je m'en sers un petit peu pour le vider surtout qu'il y a un petit problème sur ce camp il y a aussi des gens qui veulent incarner D'Artagnan D'Artagnan Gascog les Gascog férus de canard les élèves afin de manger du magret les salauds terrible elle a aussi trouvé une poêle au hasard petite règle par réponse pour le premier qui s'approche de son canard elle le elle le elle le elle le elle le elle le poêle sur la tête certains certains n'approchent pas parce qu'ils pensent que justement c'est pour pouvoir faire frire le canard directement nouvelle façon de cuisiner sûrement ok donc ça fait combien de temps que vous planchez sur votre scénario et d'ailleurs quels sont les brides à part le fait que ça se déroule en France et qu'il y a un fameux Mont-Saint-Michel à l'intérieur je vous propose un truc au delà du Mont-Saint-Michel c'est pour être le monstre Saint-Michel parce que visiblement les studios aiment bien les films d'horreur et je vous propose que nous donnions à ce public ignare une vraie notion de ce que c'est que l'horreur et je vous propose donc le monstre Saint-Michel j'ai pas plus d'idées pour l'instant peut-être peut-être le château serait en fait une espèce de tortue enterrée qui sortirait de terre et qui viendrait dévaster la région peut-être y a-t-il un monstre dans les rues du Mont-Saint-Michel qui erre et qui tue les pauvres les pauvres pèlerins et les pauvres touristes et un valeureux héros sera en charge de l'oxyre Monsieur Aramis en ce moment la mode est au dragon il y a une super série qui est sortie qui déchaîne les foules ça s'appelle Oswald Dragon et en termes d'effets spéciaux là on est très très bon sur les dragons par contre ça veut dire qu'après il y a une grosse concurrence et puis les dragons c'est quand même très anglais on peut mettre une licorne non les licornes c'est anglais aussi non mais ce qui pourrait être intéressant ce serait d'inverser les rapports ordinaires si on fait le monstre Saint-Michel est-ce que ce serait pas cette fois Saint-Michel qui serait le monstre et le dragon qui serait le héros c'est pas mal j'aime bien j'ai dit de noter parce qu'il n'y a pas de raison que j'ai pas de sidekick non plus donc j'ai un son Darty Darty Wattie Darty Wattie et donc très très bonne idée l'intérêt serait de faire croire tout au long du film ou tout au long une bonne partie qu'on va suivre ce héros classique Saint-Michel mais qui serait peut-être à la manière du monstre de Frankenstein le méchant également c'est quand même plus Saint-Georges que Saint-Michel il y a Wattie qui fait vous allez dire que c'est les montaires Sherlock mais je ne comprends pas quel rôle vous jouez à l'intérieur de ce film là êtes-vous le pro-chevalier jouez-vous le monstre peut-être non moi je serais peut-être le mentor éventuellement je ne participe pas beaucoup à l'action en général cela dit Bénédicte Cumberbatch a joué le dragon dans le Hobbit je dis ça je le dis mais tout se recope tout se recope réponse toi est-ce que Nicolas ton canard parle aussi et ton assistant ou je ne sais pas c'est peut-être un canard qui est en dessous d'un monde d'un livre ce n'est pas un canard qui parle mais on se comprend d'accord il est sous-titré voilà il est sous-titré on a des discussions tous les deux alors peut-être la plupart du temps les gens ne voient pas les sous-titres mais les réponses peuvent les capter je ne sais pas si vous avez envie de savoir ou pas sur la partie Nicolas Nicolas mais en tout cas elle sort quelque chose du genre enfin bon le mythe Saint-Michel franchement moi je préfère plutôt la demoiselle Anne Drago et là Nicolas commence à cacter et elle est là mais comment ça ça existe déjà mais non pas du tout enfin puis au moins avec une princesse ça rend les choses toutes les plus intéressantes mais non je t'assure que ça n'existe pas ça existe peut-être qu'on peut raconter l'histoire d'un dragon qui doit retourner au château pour protéger sa princesse car il a une mission de protéger la princesse mais il a été bouté par le héros Saint-Michel ou autre et il doit donc se faufiler ou parce qu'il y a toute l'armée machin il doit retourner sauver la princesse qui était censée protéger garder il faudra lui tout ce que vous voulez si c'est comme ça je veux bien que ça s'appelle le monstre Saint-Michel mais là c'est Darty j'ai pas compris maître Aramis mais comment ça commence parce que là vous êtes sur la scène finale mais au tout début vous partez d'où et d'ailleurs vous jouez quel personnage c'est vous qui jouez Monsieur Saint-Michel ou vous jouez votre propre rôle comme le mousquetaire que vous êtes non je laisse au grand Alexandre la seule source de vérité sur mes aventures je ne permettrai pas de prendre sa place et son style et d'ailleurs derrière il y a marqué Aramis était en train de louer les mérites et la grandeur du grand Alexandre Dumas qui a par exemple non non je jouerai le chevalier de Saint-Michel qui donc au début pourrait être vu comme un héros venant délivrer la princesse en fait quand il n'a pas besoin de faire ça Aramis il y a vraiment les guinets qui apparaissent autour de sa tête je jouerai celui qui se prétend être le héros qui libère la princesse qui la princesse est probablement bien avec ce dragon je ne sais pas et à partir de là je suis l'antagoniste ce que lui comprenait pour le héros est en fait il devient l'antagoniste ah mais vous allez faire mieux que Vincent Cassel dans le dernier film des trois mousquetaires certainement je ne l'ai pas vu et bien ne le regardez pas vous allez vous faire mal aux yeux oui c'est pour ça qu'on est en train de faire ce film parce qu'il y en a marre mais du coup pour le casting est-ce que Nicolas il peut jouer le dragon alors je ne vous cache pas qu'on a quoi déjà comme budget en effet spécial alors selon le est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez fait non pour l'instant vous avez pour l'instant nous avons zéro alors ceci dit on peut faire les effets spéciaux sur Paint ça sera un peu pixelisé ça prendra peut-être un peu de temps ou alors on peut tenter de faire des recoupes mais c'est vrai qu'en volant Nicolas peut essayer de faire des effets 3D on aurait un dragon on s'appuierait pour faire les effets spéciaux sur un dragon qui semblerait plus naturel que dans les dernières séries non mais sinon vous savez il y a des effets il y a des effets de ce qu'on appelle la parallaxe en bon français où il suffit de mettre le canard très proche de la caméra et le château très loin et vous avez un canard géant qui vient attaquer le château comme ce fameux film Le Seigneur des Anneaux que vous avez certainement vu il y a des gens très petits à côté de gens très grands et pourtant tout le monde tous les acteurs font la même taille je ne me souvenais pas du canard géant dans Le Seigneur des Anneaux c'est les scènes coupées les scènes coupées bien évidemment non mais sinon autre idée nous pouvons justifier le manque de moyens par la narration notre dragon doit récupérer sa princesse mais discrètement sinon il se fait oxyre par les gardes à ce moment là il aurait le pouvoir de se changer en canard apparence somme toute passe partout qui lui permettrait de rentrer facilement dans le château en plus de pouvoir s'échapper rapidement en cas de marée haute car le canard je vous le rappelle est un être supérieur qui peut voler nager et marcher t'as dit Nicolas toi t'es un être supérieur je suis sûre que tu feras un super dragon elle est là en train de caresser son canard et voilà encore un MJ à la table qui est obligé de faire un animal la table la deuxième fois que je le fais encore une victoire de Kéda le prochain scandale va pas tarder à arriver je propose étant donné que vous avez des viewers dans le stream je propose que ce soit les viewers qui choisissent quel va être le personnage qui va être attaqué par le scandale est-ce que petit A ça va être Aramis est-ce que petit B ça va être réponse ou est-ce que petit C ça va être Sherlock le premier à parler aura raison pendant ça on peut continuer bien entendu l'élaboration du scénario donc nous avons une scène d'introduction avec il y a quelqu'un qui propose ce soit le canard la vengeance de Capu il y a Capu qui propose réponse sinon quelqu'un propose le canard Robin ça ne sera pas le canard Capu a dit mais il n'y a rien de personnel réponse il y a un scandale le vieux de plus de 40 ans qui refait surface sur ton personnage qu'est-ce que ça peut être en fait je suis brune c'était une perruque depuis le début une perruque magique mais une perruque quand vous êtes sorti et le fait que vous ayez rejoint les Etats-Unis on nous sait comment d'ailleurs on ellipsera cette partie-là il y a toute une légende qui va se créer autour sur des internets il y a des personnes qui sont devenues plus ou moins fans de vous vous avez des comptes contre votre gré Instagram TikTok Twitter qui ont été créés avec tout un tas de communautés qui se sont qui se sont créées d'ailleurs il y a la force au canard qui a été créée à partir du moment où réponse caressait son petit canard et était apparu en photo et il y a un journaliste le journaliste de quelle est la la pire émission du journaliste qu'on peut avoir aux Etats-Unis Fox News Fox News on va dire que c'est Fox News Fox News les gros titres du matin alors que vous êtes on vous a donné des téléphones peut-être que certains ne savent pas encore comment ça comment ça servait mais il y a Darty qui va se lever qui va réponse on a un problème regardez ce qui vient d'arriver il te présente le téléphone toi bien entendu tu sais t'en servir parce que la gamine de 4 ans qui regardait la télé avait un téléphone à son âge parents anglais éduquent excessivement bien leur enfant c'est ça ou la bière et pourquoi pas les deux et pourquoi une voix et notre boss tu vois que il y a des photos de toi ou des croquis qui montrent que tu étais brune les cheveux courts fut en temps et même des artworks et que ça a été une idée qui a complètement inspiré l'un des remakes auxquels tu fais référence avec ta poêle fait par Disney comment tu réagis quand tu apprends la nouvelle justement et comment les autres réagissent elles font en larmes elles font en larmes et elles courent elles s'enfuient de la tendre en pleurant et avec Nicolas qui la suit bien entendu étant donné qu'il est attaché en laisse il va faire coin coin parce qu'il se voit en les haines avec les cheveux du coup mais bon c'est pas grave si tu cours et que tu prends un virage du coup ça se joue t'as le canard qui déco là ben oui assistance au décollage mais on essaye d'être efficace M. Sherlock en tout cas oui elle part elle se sauve en courant et en pleurant c'est un Watsi qui te regarde avec tout son professionnalisme sa logique et droit comme un i limite comme s'il avait une cuillère ou un balai enfoncé dans l'arrêt train M. Sherlock d'ailleurs c'est à peu près ta copie fidèle en 3D lui parce que toi aussi t'es droit comme une feuille de papier à 4 M. Sherlock je pense que nous avons un léger problème cet incident peut nuire à la campagne de financement que nous allons réaliser d'autant plus que si vous voulez réponse en tant qu'actrice majeure un scandale comme ça alors je veux bien qu'on parle du film pour bien parler du film mais là on va avoir un léger problème l'information va beaucoup beaucoup trop vite le problème il est là à mon époque il aurait fallu beaucoup plus de temps pour ce genre de choses et puis surtout tout le monde n'en avait rien à faire je suis en noir et blanc est-ce que ça m'intéresse la couleur des cheveux pas du tout mais il y a une pipe qui commence à fumer pas trop près j'oubliais que vous étiez en papier monsieur Sherlock j'oubliais et bien je propose de faire la seule chose logique à ce stade qui est de retourner la situation à notre avantage c'est ce qu'on fait depuis le début de ce projet je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait maintenant il faut essayer soit de reprendre ça à notre à notre initiative soit je ne sais pas est-ce que le fait d'avoir cette révélation pourrait attendrir un peu le public au lieu de faire scandale ou est-ce qu'on pourrait en profiter pour faire passer un message il voit un tweet qui apparaît sur son écran il te le montre et tu vois un homme blond avec une blon en fait c'est une sorte de perruque les joues bien bouffies une cravate rouge dans un costard bleu et dire quelque chose de très très insultant ouais encore une femme qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas et à côté tu vois marqué Donald Trump genre un truc bien insultant qui dit qui bien entendu manque complètement de respect aux femmes ce sur quoi il y aura immédiatement des réactions d'actrices hollywoodiennes qui diront que genre ok boomer retourne faire l'apéro avec Harvey moi je propose que notre chère réponse embrasse pleinement ce scandale reprenne sa chevelure originale et dise voilà nous sommes en 2024 soit au moins 180 ans avant l'écriture de ma première apparition littéraire nous sommes en 2024 aujourd'hui les femmes sont libres d'arborer la chevelure qu'elles veulent même si la culture leur impose des cheveux longs et blonds et magiques on peut avoir très bien des on peut créer un hashtag hashtag libère les cheveux free the air freeze air freeze c'est pas une compagnie aérienne mais ça aurait pu ça fait un peu ça fait un peu nom de coiffeur de ce que j'ai pu voir par contre mais freeze allez hashtag freeze air croisillons freeze air comme on dit dans la langue elle est partie avec Nicolas on sait pas où elle est en fait elle fait le tour de la tente en courant tu vois c'est pas elle est partie loin elle fait le tour de la tente en pleurant mais du coup comme tu tournes d'un côté avec force et vitesse peut-être que Nicolas lui a commencé à décoller mais il est légèrement étranglé la tête d'un côté les fesses à l'arrière est-ce que si c'est un personnage qui est un peu animé comme dans tout manga derrière alors qu'il vole il y a des petits points qui s'affichent des petits points noirs il a pris un peu de japanimation avec lui en étant au contact de personnages d'ailleurs Darty ou Watson ou Watsi l'un des deux je vous propose de faire une contre-offensive à Donald Trump présentez-le avec un visage de canard une espèce de houppette improbable blonde et en disant même Donald supporte réponse pour montrer que son look ressemble en réalité à un canard cheveux bref faites quelque chose d'intelligent et hashtag frisière ouais mais on va avoir des problèmes avec KFC ils ont lâché le hashtag eat the duck ouais c'est des hommes blancs des hommes blancs le Kentucky il nous faut quelque chose il nous faut retourner le scandale essayer de prouver que KFC n'utilise pas de vrais poulet mais quel est le rapport avec les cheveux de réponse aucun mais au moins c'est ce qu'on appelle la stratégie pour distraire l'attention c'est de mettre autre chose à l'actualité faites croire que KFC utilise des canards et pas du poulet mais est-ce qu'on pourrait pas je sais pas profiter de ça est-ce qu'il n'y a pas des marques de shampoing ou quelque chose on pourrait proposer réponse comme nouvelle égérie ce sera un partenaire pour le film c'est très vrai il y a une marque française je crois les marques françaises sont très très bien vendues ici aux Etats-Unis l'Auréliane ou l'Oréal je sais plus ils cherchent une nouvelle égérie c'est très bien plus c'est français ça va avec le thème du film c'est nickel à contacter canard WC je n'y connais en WC pas de rapport vraiment si le canard j'ai le fou c'est canard c'est français ça passe du coup on part sur comme on suggère qu'elle nous réponse parce qu'elle le vaut bien et encore une victoire de canard avec canard WC moi je crois oui oui en faisant comme ça ok vos stagiaires vont commencer à faire ces fameuses tentatives pour essayer de retourner l'opinion publique contre par contre je vous propose du coup que l'Oréal si on veut une nouvelle égérie on joue plutôt cette scène dans la campagne de recherche de financement parce que justement qui veut et régie voudra peut-être faire un financement au niveau du film mais on peut terminer prendre encore quelques minutes pour terminer le scénario avant de basculer peut-être en France au siège de l'Oréal afin de pendant que vous en profitez aussi pour repérer certains lieux de tournage pour pouvoir démarcher comment dire démarcher le financement est-ce que notre si on revient au scénario est-ce que notre dragon canard a une équipe est-ce qu'il agit seul est-ce que à la façon de ce film les 11 océans est-ce qu'il monte une équipe d'animaux de héros je ne sais 11 océans j'ai eu une passion seconde les connaissances en géographie se perdent vraiment je pense qu'il faut au moins que le dragon ait un partenaire ou un sidekick comme on dit mais n'en faisons pas un comique relief classique faisons-en un personnage à part entière qui a quelque chose à défendre dans ce scénario dans cette histoire un breton par exemple par exemple qui vient qui vient qui vient mais sa présence récupérer un héritage quelque chose la réculation de saint michel j'ai pas très bien compris ou peut-être juste planter le drapeau breton c'est Watsi qui te dit ça tout d'un coup sa logique dès qu'on parle de France sa logique bon alors Watsi c'est une terre de contraire une terre de légende le dragon canard pourrait s'associer à effectivement un breton qui a pour ambition de venir planter le drapeau breton dont je ne risquerai pas à écorcher le nom tout en haut du mont saint michel pour le réclamer aux yeux de tous et de cette alliance improbable naîtra une équipe de choc pour aller libérer la princesse et accéder au centre de la citadelle mais du coup ce n'est plus un film d'horreur que vous voulez faire c'est un film d'auteur engagé vous voulez défendre une partie du peuple qui doit récupérer un bien je ne comprends pas non non il y aura du sang ça reste un ça a beau être un canard ça reste un dragon est-ce que vous avez vu ce film qui s'appelle Sacré Graal dans lequel un petit lapin décime une horde de chevaliers et bien on pourrait faire exactement la même chose mais avec notre canard qui est un dragon déguisé en canard toujours souffler du feu toujours manger des gens faudra voir à la post-prod ce qu'on peut faire mais voilà le breton et le canard j'en suis là c'est ça le titre du film après la princesse et le dragon ça serait le breton et le canard le breton et le canard c'est un titre de travail dira-t-on pour les médias je vous propose on est plutôt sur le monstre Saint-Michel mais le projet breton le projet breton ça me fait mais si vous voulez aller chercher des financements en France le projet breton ça sembra mieux que quoi que le monstre Saint-Michel ça peut le faire que le dragon le projet breton on risque de se mettre à dos quand même tous les normands c'est vrai mais s'attirer la sympathie oui on peut quand même mais par contre le projet breton nous attirera peut-être les sympathies de la Grande-Bretagne perfide Albion mais riche Albion néanmoins alors après chose que j'ai véridiquement découvert la semaine dernière les anglais ont leur propre Mont-Saint-Michel donc quelque part je ne sais pas vraiment s'ils s'ils prendront part à ce débat il y a un Mont-Saint-Michel ok oui mais il est peut-être moins bien il est clairement moins bien il est moins bien de ouf mais non je propose que nous soyons fédérateurs que nous soyons rassembleurs que nous outrepassions les rivalités régionales ainsi que les codes nous ne sommes pas obligés de nous cantonner à un film d'horreur ou un film d'auteur faisons un film d'autreur déjà et puis je propose que nous nous restions pour l'instant sur le Mont-Saint-Michel parce que c'est intriguant et c'est important de susciter l'intérêt et la curiosité et ne nous interdisons pas de faire évoluer cette histoire au fur et à mesure ça doit être un travail d'équipe ça doit être un travail vivant justement c'est des choses qui ne se font pas plus assez de nos jours de nos jours les scénarios sont écrits dans des bureaux pratiquement avec des calculatrices pour avoir tel effet à tel ou tel moment non il faut que cette histoire soit vivante ok tu sens que tu les as Darty tu l'as complètement perdu Watsi t'as à peu près suivi il y a des choses qui paraissent logiques d'autres un peu moins mais bon après tout tu es le grand Sherlock en papier et en os euh écoute en papier humide et en os je vous propose qu'on termine la scène du scénario ici qu'on fasse un léger fondur noir et nous allons passer à la scène de la recherche de financement alors les financements que souhaitez-vous faire sur le financement est-ce que vous souhaitez partir en France dans les QG de L'Oréal est-ce que vous souhaitez rencontrer des gens aussi aux Etats-Unis est-ce que vous lancez un crowdfunding oui d'époque je propose qu'on aille faire de la publicité pour ce crowdfunding sur un salon où les gens claquent leur thune régulièrement et en plus nous avons comme mascotte notre canard ça tombe très bien donc forcément ils vont donner plein de sous donc ouais mais ouais récupérons des financements sur plusieurs sur plusieurs trucs déjà il y a la sponsorisation slash gérer via L'Oréal est-ce que vous souhaitez vous séparer faire deux groupes chacun être dans votre coin quand vous allez chercher ça comme ça vous avez chacun vraiment un endroit où vous allez rechercher des financements c'est possible à faire moi je propose de faire des vidéos promotionnelles avec l'office du tourisme du Mont-Saint-Michel où on reconstituera des grandes scènes de l'histoire française déjà pour faire le pied de nez à ces andouilles du Puy-du-Fou qui n'y connaissent absolument rien et puis parce que voilà la beauté la beauté régionale la ferveur locale c'est ça qui nous ramènera plus de financement j'en suis sûr je pense qu'il vaut mieux qu'on reste ensemble parce qu'on a beau s'adapter autant qu'on peut on n'est pas forcément armé pour tout ce qui nous attend dans ce monde moderne et je pense que unis nous sommes plus forts n'est-ce pas n'est-ce pas vous les mousquetaires qui disaient quelque chose comme ça quelque chose comme ça effectivement oui tous et tous pour y exactement non c'est pas bon ce ne sont pas les mots du Bray oh non mon dieu c'est un rubric Darcy tu iras me faire trois tours de stade bien sûr on me mettra très bien donc vous avez en tête un salon où nous pouvons récupérer des deniers pour le film en France aussi ou à la Comic Con de San Diego non je pense principalement en France parce que autant on va essayer d'intéresser le public américain autant pour l'instant ça part vraiment comme un film de niche sur les thèmes français donc récupérons les financements en France et après on verra pour récupérer le public aux Etats-Unis peut-être qu'on peut draguer de toute façon le public américain avec un ou deux acteurs bien placés tout à fait bien américains qui est à la bonne en ce moment je ne sais pas un petit Ryan Gosling un petit mot de Chalamet un petit mot de Chalamet voilà le breton peut être mais Chalamet c'est bien il est un peu français tout à fait ah oui Chalamet ça peut faire un peu breton je vous propose donc qu'on fasse deux scènes en France la première au studio L'Oréal et la deuxième dans le fameux festival que vous allez soit inventer soit écrire et n'hésitez pas la seule limite que vous pouvez vous fixer c'est votre imagination et votre stupidité aussi scène de la recherche de thunes prise numéro 20 action le code L'Oréal je crois que je la connais bien réponse je te laisse donc me décrire comment vous arrivez tous les trois avec vos assistants et le canard en laisse devant les studios L'Oréal je fais moi une magnifique description parce que je n'ai jamais été alors on est dans une superbe ville qui s'appelle cliché très près du périph' parisien au siège mondial qui se trouve alors je vais oublier l'adresse mais c'est pas grave qui se trouve pas loin de la ligne 13 donc on a dû je pense profiter des plaisirs de la ligne 13 pour pouvoir arriver jusque là donc bien entassé pour ceux qui ne connaissent pas la ligne 13 avec toutes les odeurs qui vont avec le papier est insensible je voudrais préférer venir à cheval quand même avec réponse qui perd son canard et qui regarde un peu pour elle en mode qu'on ne le pique pas et du coup on arrive devant le siège qui est très impressionnant cela dit en passant une grande façade noire le nom de l'entreprise écrit en doré et est-ce qu'on a obtenu un rendez-vous oui vos stagiaires ont bien travaillé et bien entendu vous avez un rendez-vous et tu vas te présenter pour être la future égérie de la marque parce qu'ils ont eu des problèmes avec la dernière sûrement des problèmes de drogue ou des choses comme ça je ne sais pas qui est l'égérie actuelle de L'Oréal alors il y en a un paquet d'égérie ça dépend de la marque mais alors là c'est celle la marque pour les cheveux d'accord alors du coup on n'est pas au bon endroit on s'est trompé d'adresse mais c'est pas grave tu es quand même reçu ici parce que c'est une première qui est réponse à la réponse qui viennent sur Paris donc tu es reçu par les PDG directement je ne déconne pas monsieur Hermon donc très bien on est reçu en grande pompe dans les derniers étages du bâtiment dans un très beau bureau bien décoré etc j'y suis jamais allée donc c'est de l'enquête mais peut-être mais peut-être que dans ce moment-là il est bien décoré ah mais il est probablement très bien décoré ça veut dire mais j'ai vu des bureaux de PDG les goûts à l'intérieur ouais non je ne suis pas trop trop inquiète pour le coup et donc nous sommes reçus avec donc ce PDG et des gens haut placés et aussi quelques assistantes qui sont là pour prendre en note tout ce qui se dira pendant cette entrevue et et en fait bah effectivement réponse elle pourrait très bien caler avec leur image qui est plutôt de promouvoir la beauté sous toutes ses formes et soutenir les femmes ça fait partie des grandes lignes directrices donc donc du coup évidemment ce scandale autour des cheveux ce côté dénigré etc machin ça peut être l'occasion justement c'est un peu comme ça qu'elle a coupé son truc en disant que effectivement et bien elle serait la parfaite image de bah justement celle à qui on pense que justement elle avait une chevelure de rêve mais en fait elle ne faisait que cacher ce mal-être et que grâce au produit de cette grande entreprise elle pouvait enfin être elle-même et assumer bah sa différence voilà qui n'est pas d'une princesse comme les autres quoi je vais te laisser faire le premier jet de la soirée allez réponse c'est bien on a commencé il y a une heure et quart on fait le premier jet donc 2d6 plus qu'on est 12 et tu as un bonus et tu as un bonus de plus 2 sur ton charisme qui s'applique seulement sur tes 2d6 bien sûr c'est le résultat naturel des 2d6 et du d12 qui là ferait la réaction explosive alors j'ai fait 1-6 1-2 donc il fallait cumuler j'imagine 6-7-8 9-10 du coup et j'ai fait 11 sur le déduit sur un 10 plus sur un 10 plus l'action est réussie donc tu as le PDG qui s'appelle Nicolas Hermonius lui qui lui était très fan de réponses quand il était jeune et il a la chance de l'avoir en chair et en pastel je suis d'accord j'aime bien les nouvelles couleurs que vous abordez et effectivement nous avons besoin d'une négérie qui change nous avions à chaque fois des gros top models et tout c'est bien qu'on ait quelqu'un qui ait traversé les âges et qui peut encore aborder une chevelure naturelle sans avoir besoin d'une perruque blonde l'en disent certains politiques forme de beauté intemporelle bien entendu c'était justement sur ça que je pensais actualiser la campagne de communication avec vous à l'intérieur la beauté intemporelle mais surtout la beauté qui s'y est à toutes les femmes princesses ou pas tant qu'il a un certain côté où il ne sait pas où te placer s'il te place comme étant une princesse ou comme étant une personne lambda tu ne sais pas si c'est parce qu'il est assez enfin de vous tous vous n'arrivez pas à juger s'il est impressionné par la prestance de vos trois personnes ou s'il est complètement décontenancé et qui voilà le moyen de se faire une campagne en or les autres personnes et il va venir le temps de parler d'argent qui va peut-être d'entre vous aborder ce sujet là qui est un sujet un peu plus touchy qui est un peu plus bon je pense je pense que Armis met les pieds dans le plat parce que il fait bon vous avez une princesse une princesse on ne parle pas d'une de vos petites icônes de basse zone de basse extraction on parle d'une vraie princesse une princesse intemporelle une princesse intemporelle qui va parler à des femmes de l'ancienne génération qui ont lu des contes de fées à des gens de la génération actuelle qui ont vu des films adaptés et il y a des petites filles qui lisent ces contes pour enfants toute la soirée avant d'aller dormir dans l'audience il y a beaucoup de têtes qui acquiescent et qui ont l'air complètement surjuguées par le flot et justement tu parles peut-être en verre oui un petit peu je ne le ferai pas parce que je suis très très mauvais en poésie mais ça plus le fait qu'il y ait Dida Scali qui apparaît derrière moi enfin tu as Dida Scali mais la narration en caligraphie voilà j'ai mis un costume un peu moins mytho que ce que j'ai d'habitude il est donc temps de parler de Nier de qui ? Nier un ami à moi c'est le réalisateur que vous cherchez pour votre fameux film exactement Jérémy Nier Jérémy Denier non nous devons parler d'argent car nous avons un film ambitieux à mettre en place et dans laquelle notre ami Réponse aura une place extrêmement marquée et marquante qui inspirera toutes les femmes de cette génération qui verront ce film elle sera une nouvelle icône une nouvelle définition du rôle de la femme au cinéma mais pour ça nous avons besoin de votre aide et notre film est ambitieux même si nous avons eu quelques astuces de scénario nous permettant de baisser un petit peu la facture mais nous voulons faire les choses bien nous voulons rendre hommage au personnage de Réponse au personnage de Sherlock Holmes au personnage du dragon au personnage du canard même le canard doit être si bien coiffé que ses plumes ressortent une par une enfin bref monsieur Darmitz juste Darmitz non non c'est votre Henri Darmitz juste Darmitz juste Darmitz pas les autos d'accord je comprends bien ce que vous voulez dire mais nous devons savoir quelle va être la place de réponse au sein même de ce film pour pouvoir vous accorder modeste financement alors imaginez et il faut que L'Oréal soit bien représenté nous n'avons pas encore choisi L'Oréal nous avons choisi L'Oréal mais pas L'Oréal un trait d'humour vous m'excuserez oui l'humour la place de la princesse est centrale imaginez l'affiche le Mont-Saint-Michel un canard un chevalier et réponse au-dessus centrale réponse est ce qui motive toute l'action c'est l'élément pivot de cette histoire de cette intrigue ça motive à la fois le chevalier de Saint-Michel à la base venir au Mont pour libérer la princesse mais ça motive également le dragon-canard je ne pensais pas dire cette phrase un jour à reprendre ce qui est sa charge initiale à savoir protéger la princesse donc c'est vraiment un élément un moteur et deux qui crée l'antagonisme entre les personnages réponse aura ils n'ont pas encore écrit le script précis donc je ne sais pas si elle aura énormément de paroles ou pas mais en tout cas l'imaginaire autour de son personnage est ce qui motive l'intégralité de l'intrigue du film et les motivations des personnages principaux vous ne pouvez pas avoir un personnage plus central que réponse et une présence une présence de sa forme et de son apparence plus centrale dans un film et son apparence étant ce que vous nous offrez ce que nous présentons de vous clairement votre image de marque sera en plein milieu de ce film et partout il transpirera de tous les ports de ce film toutes les pages de ce script toutes les lignes de ses écritures toutes les gouttes d'encre de ça il se sent transporté par ce que tu as dit il n'a pas tout compris je vais te laisser me faire ton jet afin de voir s'il est réceptif ou pas par rapport à tes arguments si jamais tu fais un échec l'un de tes compères pourra peut-être reprendre la suite pour essayer d'apporter un argument final très bien donc c'est un jet de charisme je me dis oui toi tu peux le jouer sur le solo et de vue comment tu l'as fait tu aurais aussi pu jouer par intelligence c'est pareil en termes de stats c'est pareil plus en RP t'es plus sur le charisme t'es plus sur le charisme clairement en RP donc 2d6 plus le d12 si le d12 fait le même score que les d6 tu donnes les résultats et puis très bien donc les d6 ça fait peu ça fait 5 au total et le d12 fait 6 donc tranquille c'est nul toi tu peux tu peux choisir enfin le groupe peut choisir de claquer le fameux dé de fiction pour l'instant parce que vous en avez encore vous n'en avez pas réclamé d'autres pour pouvoir te faire relancer ce jet comme vous voulez on aura peut-être deux ans plus tard ou si vous avez une idée pour rebondir là-dessus autant le dépenser le but c'est que ce soit fluide et d'en regagner après plutôt que de les stocker et de j'aimer s'en servir n'hésitez pas à les demander parce qu'il y a peut-être 2-3 actions qui nous ont tous fait rire tout à l'heure et on a complètement oublié de parler de ce fameux dé fiction potentiellement la course au canard aurait pu donc là je relance 2d6 et 1d12 c'est moins bien c'est pas vrai j'ai fait 3 sur les d6 et 5 sur le d12 c'est l'enfer je vais changer de dé c'est pas un télétarane monsieur Aramis j'ai pas très très bien compris quoi qu'il en soit l'affiche ne nous correspond pas à nous ce que nous voulons c'est avoir une identité dans ce film qui corresponde aussi à réponse soit dit en passant nous aimerions aussi écourter les budgets pub vous savez les réalisateurs les maquilleurs tout ça ça nous comporte énormément d'argent regrouper la tournure de la pub en même temps que la tournure de votre film nous permet nous de nous arranger et de ce fait nous pouvons vous financer une partie du film moyennant le fait que vous ayez l'oréal à l'intérieur et que l'oréal soit représenté en plus de l'égérie de manière à donner envie aux personnes lorsqu'ils sortent des films d'acheter champois déodorant ou tout autre marque ou tout autre produit de notre marque vous vous rendez compte quand même que c'est compliqué dans un film d'époque qui se passe au Mont Saint-Michel n'est-ce pas mais j'ai une idée j'ai une idée j'ai une idée une astuce de scénario qui permettra peut-être je réunis mes camarades avant de présenter l'idée je dis bon visiblement ils sont assez fermés ils ont des conditions que je n'aime pas et je ne veux pas galvauder ce film en y faisant du placement de produits en plein milieu du Mont Saint-Michel sur un dragon quelque part au 19ème 17ème 16ème siècle peu importe je vous propose donc l'idée suivante tout ce film n'est que l'histoire racontée par deux enfants qui chacun lise un livre et essaye d'inventer une histoire de fait il y aura de temps en temps des inserts sur les enfants et pendant ces inserts nous pouvons placer des produits l'oréal quand il vous est-ce que je suis obligé peut-être de te redemander un jet tu peux là j'expliquais à mes camarades surtout là il l'expliquait à nous pour l'instant on était en concert je ne veux pas je ne veux pas adapter le scénario sans l'avis de mes amis quand il est Sherlock à demi-plié je pense que c'est potentiellement un peu risqué le problème auquel on est confronté avec cette question du sponsoring c'est que quelque part c'est un peu contraire aux valeurs qu'on veut prôner là-dedans à savoir ne plus être esclave de l'argent ne plus être esclave des grandes corporations etc donc même avec cette pirouette scénaristique si le film de quelque manière que ce soit a des allures de publicité pour shampoing à un moment donné et c'est ce que cette marque veut j'ai peur que ça nuise aux propos et au succès du film et je pense que quelque part et c'est peut-être l'argument qu'on peut leur proposer je pense que ça nuirait également à la marque en elle-même on reçoit assez mal en général la grosse publicité bien visible bien insistante et c'est pas forcément ce qui donne envie aux gens d'acheter cette marque je pense qu'il faut être plus subtil que ça et que on peut également s'en servir comme argument vis-à-vis d'eux plus la publicité est subtile mieux elle passe les images subliminales sont plus efficaces que d'essayer vraiment à tout prix de vendre quelque chose et je pense qu'il faut justement prendre le contre-pied de ça et de faire la publicité sans que ça en soit vraiment sans en avoir l'air ainsi nous resterons fidèles à nos valeurs et ce sera également plus efficace je suis entièrement d'accord avec vous cher Sherlock j'espère juste qu'ils le sauront également sinon j'ai un dernier atout dans ma branche est-ce que c'est votre rapière ou une dague c'est peut-être ma rapière j'espère que nous n'arriverons pas là on reprend la parole vous êtes donc tous les trois avec le canard bien entendu à l'intérieur vous avez laissé vos deux résistants à l'extérieur parce qu'ils n'étaient pas les bienvenus vous êtes face à carrément tout un conseil d'administration d'ailleurs il y a il y a des écriteaux devant chacune des personnes il y en a un il s'appelle monsieur Babule et monsieur Babule parle au PDG parce que c'est de ce qu'on vous a expliqué c'était lui qui était le directeur administratif et financier vous sentez qu'il y a un peu la pression quand il vous regarde le jugement peut-être peut-être que il dégagera une comment dire un côté un peu hautain dans sa prestance Aramis réponse ou Sherlock lequel d'entre vous prend la parole pour terminer cet échange ce duel peut-être avec le PDG ce duel d'éloquence je veux bien essayer de le raisonner en partant sur un autre terrain ok je vais je vais m'avancer de toute ma hauteur en papier en onlulant légèrement et je vais lui dire vous avez parlé d'intemporalité je je suis ici pour faire valoir cela je suis issu d'un récit intemporel réadapté de nombreuses fois jamais égalé c'est très gentil à vous mais qui en tout cas se renouvelle sans cesse et je pense que ce qu'il est important à la fois pour vous et pour nous c'est de produire ce renouveau justement les publicités pour le shampoing tout le monde les a vues tout le monde les connaît aujourd'hui les gens sont beaucoup plus informés les gens connaissent les stratégies publicitaires et il y a un contre phénomène qui se met en place évidemment les gens ont de l'esprit critique si on essaye de manière trop visible de leur vendre des produits ils vont sentir qu'on essaie de leur forcer la main ce n'est pas la manière la plus efficace de donner envie je pense qu'il ne faut pas avoir recours à la force brute ça ne fonctionne que lorsqu'on est sûr de réussir et comme quand on est en guerre quand on ne connaît pas les atouts de l'adversaire on ne prend pas le risque de la confrontation directe de même dans une stratégie publicitaire si vous n'êtes pas sûr de la réaction qu'il va y avoir en face et nous sommes ici en terrain inconnu personne n'a jamais fait de film comme ça nous ne pouvons pas savoir exactement si ce que vous voulez mettre en place de manière assez traditionnelle disons-le fonctionnera ou non donc la force brute pour moi c'est inutile tenter de manipuler les gens est en général beaucoup plus efficace mais à double tranchant parce que si ça échoue non seulement vous ne tiendrez pas le résultat de la compter mais en plus vous aurez très mauvaise réputation très mauvaise presse parce que la manipulation à grande échelle les scandales qui éclatent sans arrêt c'est très mauvais pour une image de marque il se penche vers toi en se grattant le menton je vais te laisser faire le jet de dé avant que tu enchaînes ta prochaine ta prochaine alors 2d6 1d12 alors j'ai fait 6 et 1 fumble et 1d12 plus dans l'intelligence qui est de 3 ça fait 10 très bien et j'ai fait c'est le résultat des dés qui compte parce que j'ai fait 10 sur mon D12 oui non non c'est le résultat des dés t'aurais fait exactement le même score en naturel ça serait parti ok il va te couper avant la prochaine phrase je suis très très réceptif par rapport à ça monsieur Babule me parlait justement de la façon dont on pourrait investir dans ce film il se trouve que la fondation L'Oréal en ce moment cherche des placements à faire et des placements plus ou moins comment dire si on peut aider le CNC disons que je vous laisserai terminer la discussion avec monsieur Babule qui vous donnera le chèque en fonction de en fonction de ce que vous pouvez faire pour nous quant à l'égérie il va de soi que lorsque vous retournerez effectivement même si elle tourne pas comme vous le dites de manière à casser la affaire de la publicité qui tabasse excusez-moi je retiens un peu mes mots il nous la faudra quand même disponible sur un ou deux jours afin de de promouvoir votre image d'intemporalité et de personnes bloquées pour certains dans un siècle dernier et là il t'adresse un petit clin d'oeil comme s'il t'avait fait une petite riposte à Ramis bien sale je serre la garde de ma rapière et je le regarde méchamment je vous laisse continuer avec monsieur Babule et quant à moi je me rends à une prochaine réunion ravi d'avoir fait votre connaissance et n'hésitez pas à envoyer un ticket du film lorsqu'il sortira pour son avant-première bien entendu bonne journée monsieur dame canard je vous prie vas-y tu voulais dire quelque chose c'est juste mon canard je vous propose d'élipser ça sur un fondu au noir de manière à laisser la somme qui vous ont versé on va dire légèrement floue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501